Salut à tous, comme toujours c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Je vous espère en pleine forme malgré ce que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. On voit là que le marché, si je viens par exemple ici, on voit qu'on est à une chute du market cap global de près de 5,18%. Je pense que si on cumule cela sur au moins une semaine, on voit qu'on serait à une chute de plus de 10% du market cap global des crypto-monnaies. Donc il y a une descente aux enfers qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Que ce soit par exemple du côté du Bitcoin, vous voyez ici en 7 jours, on est à une chute de 10%. Donc 10% sur 7 jours. Ethereum, on est à 8% sur 7 jours. On est descendu en deçà des 3 000 dollars pour le Bitcoin. Et si je descends ici, on voit que des projets comme Solana est descendu à moins 21%. C'est une correction assez forte, moins 21%. Et retenez, c'est moins 21% ici en 7 jours. Ça nous sera d'une utilité tout à l'heure. Donc ici par exemple, vous voyez, Dogecoin est à 18%. Shiba Inu est à 18%. Donc le passé nous a enseigné beaucoup de choses, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, je pense qu'avec ce que nous avons déjà eu à vivre dans le passé, on peut déjà tirer certains enseignements. Donc si je viens par exemple ici, on ne va pas voir cette chute-ci comme étant une catastrophe sur le marché. Mais on verra cela comme étant une opportunité, bien sûr, pour les investisseurs aguerris. On verra cela comme étant une opportunité. Opportunité pourquoi ? Si je prends par exemple le projet Shiba Inu, voici le projet Shiba Inu qui est à 18%. Et puis, je pense que depuis au moins deux semaines, le projet est en train de corriger. On a vu que des projets comme les mêmes coins pouvaient avoir de très bons retours sur investissement, surtout de façon rapide lorsque le marché est en pleine forme. Actuellement, le marché n'est pas du tout en pleine forme. Donc on a vu que le marché des mêmes coins de façon globale peut présenter des bons retours sur investissement. Donc nous, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce que l'on voit actuellement, de ce que l'on vit actuellement. Parce que nous sommes sur le marché des crypto-monnaies pour ne pas être des investisseurs passifs, mais pour être des investisseurs actifs. Malgré le fait que je ne suis pas votre cause financier, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce qui se passe actuellement sur le marché. Mais avant, on va faire un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Bitmap. Donc je pense que vous avez déjà sûrement entendu parler de la plateforme Bitmap, qui est une plateforme assez intéressante. Donc je pense que vous avez déjà eu à voir la plateforme Bitmap passer par-ci, par-là. Donc il s'agit d'une très très bonne plateforme, l'une des plateformes les plus cotées sur le secteur, qui arrive maintenant dans la zone francophone. Donc sur le marché francophone. Et on a pu s'y faire un partenariat avec eux pour pouvoir faire gagner de gros cadeaux à la communauté de la réussite. Donc comme vous voyez par exemple ici, vous pouvez gagner jusqu'à 100$ de bonus en rejoignant Bitmap à travers le lien que je vais mettre dans la description. Bon, il s'agit d'une plateforme de trading assez complète dans la sphère des crypto-monnaies. Vous avez également plusieurs fonctionnalités, comme par exemple le copy-trading. Pour ceux qui se rappellent très bien de cette fonction de copy-trading, si vous avez également la possibilité de faire du copy-trading sur Bitmap, vous avez la possibilité de trader en sport ou bien en match, vous avez également la possibilité d'avoir des launchpads régulièrement. Il y a des launchpads par exemple de NFT ou bien des tokens qui sont déployés sur Bitmap. Donc ce n'est pas simplement une plateforme de trading, mais c'est vraiment une plateforme complète dans le secteur des crypto-monnaies. Donc vous avez la possibilité d'avoir des fonctions comme celle-ci, donc des launchpads. Vous pourrez voir par exemple de nouveaux projets qui sont lancés sur le marché, ou bien voir de nouveaux NFT qui sont lancés sur le marché et bien sûr gagner également des primes. Et maintenant en parlant de gagner des primes, vous avez également la possibilité, dès que vous allez vous inscrire à travers mon lien d'affiliation, vous allez recevoir 20$. Donc après l'inscription, vous recevez 20$ et avec ces 20$, vous pouvez venir sur la plateforme et trader. Donc venez par exemple ici, vous trader avec ces 20$. Et avec ces 20$, vous pouvez par exemple trader du Bitcoin, trader du Shiba Inu et ensuite si vous faites du profit, vous retirez votre argent de la plateforme. Donc voilà des petits bonus qu'on a pu négocier pour la communauté de la réussite. Donc je vais laisser mon lien dans la description pour que vous puissiez profiter de ces 20$ déjà directement. En rejoignant par exemple leur communauté Telegram et également en rejoignant leur communauté sur Twitter, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 100$ et voire même plus. Il y a également des giveaway qui seront organisés dans leur canal Telegram. Donc vous pouvez rejoindre leur canal pour gagner beaucoup plus. Maintenant il y a également d'autres primes. Je crois que si vous venez par exemple ici, donc venons là, vous allez voir, vous pouvez gagner jusqu'à 3000$ de bonus d'arrivée. Donc pour les nouveaux inscrits, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 3000$ en venant par exemple ici dans le centre de récompense. Vous voyez les différentes possibilités ou bien les différents bonus qui sont à votre disposition en fonction de votre compte à vous. Donc quand vous allez vous inscrire, vous allez simplement dans le centre de récompense et vous allez voir tous les bonus additionnels que vous pouvez avoir en ce qui concerne Bitmap. Donc les amis, c'est une très bonne plateforme de trading. Vous pouvez venir par exemple ici et vous trader du Shiba Inu comme j'ai dit. Vous pouvez acheter ou bien vendre du Shiba Inu et vous faire de très très bonnes marches. Donc il y a également le trading sur March. Donc si je viens par exemple ici, vous avez la possibilité d'utiliser des effets de levier. Ça vous permet de gagner par exemple beaucoup plus avec un petit montant. Donc les amis, comme j'ai dit, je vais laisser mon lien d'affiliation pour que vous puissiez bénéficier de ces nombreux bonus. Maintenant les amis, si on revient sur ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, à savoir la dégringolade qui sévit actuellement sur le marché, on aimerait pouvoir en profiter. Parce que comme j'ai dit, nous sommes sur le marché des crypto-monnaies uniquement pour faire du profit. Ce n'est pas pour faire du bénévolat. Donc les amis, comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de cette chute-ci ? Généralement, pour pouvoir profiter grandement de ce qui se passe sur les marchés financiers, ce n'est pas une caractéristique principale du marché des crypto-monnaies, mais c'est une caractéristique globale des marchés financiers. Donc quand vous voulez profiter réellement sur le marché, il faut examiner les périodes de deep. Donc quand le marché par exemple corrige comme c'est le cas du projet Shiba Inu, bien c'est comme c'est le cas du marché des crypto-monnaies de façon globale. Il faut examiner la situation et voir si jamais il n'est pas par exemple intéressant de commencer à se positionner. Et généralement, on gagne beaucoup plus d'argent quand on se positionne sur des bons marchés pendant la baisse. Ce n'est pas quand les gens sont en train d'investir massivement sur des projets, quand vous voyez par exemple la courbe exploser de 100%, que vous commencez à mettre de l'argent. C'est vrai aussi qu'il s'agit là d'une certaine tactique. Il y a certains investisseurs qui préfèrent investir quand le marché a déjà prouvé. Donc ils ne sont pas là pour investir lorsque le marché est à la chute. Donc c'est quand le marché est en train de croître qu'ils suivent en fait la tendance et sortent très rapidement. Mais l'une des meilleures stratégies pour gagner gros dessus le marché de l'investissement en général et particulièrement sur le marché des crypto-monnaies, c'est de cibler les périodes de chute pareilles. Comprendre d'abord pourquoi le marché chute autant actuellement. Et après avoir compris cela, vous ciblez maintenant les projets sur lesquels vous pouvez vous positionner pour pouvoir faire une plus-value lorsque le marché va se relever. Ce qui est sur vous et moi, nous savons que le marché va se relever. Donc maintenant il est question de cibler les projets les plus prometteurs, les projets les plus intéressants qui vont nous faire gagner au moins ce 100% voire 200% lorsque le marché va se relever. Et je pense que le marché des mêmes coins, comme je disais, est un très bon marché à prouver déjà depuis au moins ce 2 à 3 mois que c'est un marché sur lequel il fallait se pencher parce que les investisseurs se penchent déjà dessus. Les investisseurs vont continuer en fait de se pencher dessus, sur le projet en question. Il y a des projets comme le projet PP, le projet Solana qui a fait 21%. Je parlais en fait des 21% ici pour vous montrer qu'il y a des projets qui peuvent corriger fortement pendant par exemple la période de deep. Et également, vous allez également remarquer que lorsque le marché va se relever, c'est ces projets qui vont encore bondir énormément parce qu'ils ont eu à corriger aussi fortement. Donc vous avez des projets comme Solana, vous avez des projets comme Shiba Inu qui a corrigé de 18% et ce sont des projets qui ont déjà eu à prouver. Ce ne sont pas des projets qui sont encore en phase de serre pour voir si jamais le marché ou bien les investisseurs vont investir dessus. On sait que les investisseurs vont investir et investissent régulièrement sur ces projets quand le marché commence à être intéressant ou bien à avoir une courbe croissante. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est essayer par exemple de cibler ces projets comme le projet Shiba Inu. C'est vrai qu'actuellement, si les nouvelles ne sont pas très bonnes, il y a par exemple des journaux qui sont en train d'essayer de grignoter un peu, de buzz derrière la chute du projet Shiba Inu. Mais ce n'est pas une particularité au projet Shiba Inu. Vous voyez par exemple aussi, il y a encore une tribune qui intitule la chute libre du projet Shiba Inu. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'à l'intérieur de l'article, ces derniers sont plutôt positifs. Donc c'est le titre de l'article qui est simplement alarmant. Mais sinon, le projet reste assez prometteur, même dans leurs propos. De toute façon globale, les projets comme le projet Shiba Inu font partie des projets assez intéressants à suivre. Si jamais vous espérez avoir un bon retour sur investissement, si on prend par exemple ce qu'on a eu il y a de cela deux mois, donc approximativement deux mois, où le projet Shiba Inu faisait du x4 ou bien du x5 en un laps de temps, en juste un mois. Si après le halving, le projet Shiba Inu faisait partie des projets avec le projet PP, faisait partie des projets avec la meilleure croissance sur le marché. Dans le top 20, on voit le top 100 des meilleures crypto-monnaies. Donc une correction pareille est une aubaine pour se positionner et faire du profit lorsque le marché va se relever. Je parle ici beaucoup plus à ceux qui généralement attendent que le marché commence à bien se comporter pour investir dessus. Donc moi, si jamais vous souhaitez investir, c'est lorsque le marché est en train de vaciller, lorsque le marché est hésitant, ainsi que vous pouvez vous positionner. Vous allez vous rappeler de ces propos aussi lorsque le marché va se relever. Donc rappelez-vous de ces propos que je suis en train de tenir actuellement dans cette vidéo quand le projet Shiba Inu ou bien quand le marché de façon globale va revenir encore à un x3, x4, ou bien quand c'est un projet comme le projet PP, va faire encore du x2 ou bien du x3. Donc selon moi, c'est juste une période temporaire qui peut bien sûr être longue. Le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas quand est-ce que ceci va se relever. Donc il n'y a pas une date précise. Mais on sait qu'il y aura un retour du marché. Mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ce retour aura lieu. Donc c'est là le bémol. On peut continuer comme ça jusqu'à un an. Donc ça peut être en fait le début d'une chute très très longue. Donc là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette chute, si le marché va se relever. Maintenant, vous pouvez par exemple faire du DCA sur des projets comme Shiba Inu, bien sûr, les mêmes coins qui sont présents sur le marché. Vous faites du DCA, ça veut dire que vous investissez chaque fois qu'il y a une correction, une faute de correction, pardon. Et lorsque le marché va se relever, vous allez faire une énorme plus-value. Donc les amis, voici ce que je pense du marché actuellement. Voici ma vision du marché actuellement. On est en pleine correction. Selon moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour se positionner progressivement, bien sûr. On ne connaît pas jusqu'à quand la chute va continuer. Donc on peut commencer à se positionner progressivement, suivant par exemple une méthode de DCA ou bien toute autre méthode d'investissement progressif sur le marché. Et lorsque le marché va se relever, vous allez pouvoir faire une bonne plus-value. N'oublions pas qu'on est en train de cibler un Bitcoin à 200 000 dollars. Donc on espère que le Bitcoin et des projets comme Shiba Inu vont pouvoir toucher des sommets faramineux d'ici quelques temps. C'est ce qu'on espère. C'est ce que certains investisseurs, surtout pour le Bitcoin, c'est ce que certains investisseurs sont en train de prédire, de prévoir. Donc le Bitcoin atteint un certain sommet. Si jamais le Bitcoin atteint un certain sommet, c'est normal que les autres projets également suivent la tendance. Et généralement, les mêmes coins peuvent frapper fort. Donc les amis, voici ce que je pense du marché. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous pensez du projet Shiba Inu. Actuellement, vu que la dégengolade, elle est plutôt aussi forte. 18,100 en une semaine, je pense. C'est un peu plus. Si on prend par exemple une période de 10 jours, voire un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire par exemple un petit x4 avec le projet Shiba Inu actuellement ? Ça veut dire que si vous mettez 100 dollars, vous pourrez avoir 400 dollars lorsque le projet va faire du x4. Donc dites-moi si vous pensez que ce projet peut encore faire du x4. Mettez-le en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas de récolter vos 20 dollars en vous inscrivant sur la plateforme Bitmap. C'est ce que j'ai pu négocier pour vous. 20 dollars gratuits. Vous les gagnez et vous commencez à trader sur la plateforme. Si jamais vous gagnez 100 dollars, 500 dollars avec cet argent-là, vous aurez la possibilité de les retirer ou bien d'investir également sur d'autres projets qui se lancent sur la plateforme à travers le Launchpad ou bien des NFT qui se lancent sur la plateforme à travers le Marketplace. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.